Certains les prennent au sérieux alors que d'autres estiment qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Les déclarations du président Abdoulayeouad sont une tempête dans un verre d'eau de l'avis d'Abdourahman Djaï. Je le regarde comme quand j'allais au zoo pour regarder un fauve en cage. Très dangereux contre moi mais il est derrière des barreaux. Il est derrière des barreaux juridiques. Il n'a aucune possibilité de le faire. Si c'est pour mobiliser et s'amuser, il n'a qu'à le faire. Peut-être même inviter des orchestres et danser. Il est prêt à tout mais parfois il fait rire parce que celui qui a deux ans et demi, au moins de deux ans et demi, vous a fait partir par la volonté du peuple. Déclarer que vous pouvez le faire sortir. Si ça ne vous arrache pas de rire, c'est que vous êtes pince sans rire. L'ancien ministre de l'Intérieur, Chersa Diboufal, estime que Maître Abdoulayeouad n'a fait que réagir face à une volonté manifeste du pouvoir de détruire toute opposition au Sénégal. Mais la fibre démocratique qu'il animait avant l'alternance est toujours d'actualité à l'en croire. Quand il était dans l'opposition, Wad a toujours dit qu'il ne marcherait jamais sur des cadavres pour accéder au pouvoir. Et il a relaté à chaque fois des offres qui lui étaient faites de faire un coup d'état mais il ne l'a jamais fait. Vous croyez que cet homme-là aujourd'hui se trouve dans une logique de déstabilisation ou de logique de poutchiste pour accéder au pouvoir ? Non, ces déclarations sont un avertissement parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut dire c'est qu'il ne faut jamais pousser ses adversaires dans un coin d'où ils ne pourront sortir que par la fuite ou par le combat. Quoi qu'il en soit, Amnissi Sénégal estime que ces déclarations ne devraient pas sortir de la bouche d'un ancien chef d'état. On voudrait vraiment déplorer ces déclarations-là, surtout venant d'un ancien chef d'état. Parce que durant tout le temps qu'il était dans l'opposition, Wad a prôné la non-violence. Il a toujours dit qu'il ne marcherait pas sur des cadavres pour aller au palais. Et puis il a exercé les fonctions plus hautes autorités de ce pays pendant 12 années. Et donc nous déplorons cette déclaration. D'où qu'elle vienne, pas simplement de la blague, que ce soit du parti au pouvoir, que du parti de l'opposition. Je crois qu'on a besoin de stabilité. Des voix se sont élevées au sein du parti au pouvoir pour qu'Abdoulaye Wad soit placé en résidence surveillée. Autant Abdourahmane Diaye que Cher Sadi Bouffal n'en voient pas la pertinence. Autant Abdourahmane Diaye